Tu te rappelles que nous avons lu dans le Cléo les adjectifs qui commencent par la lettre B. Donc après les avoir lus, et tu te souviens, on a aussi fait attention aux difficultés qu'on pourrait avoir si on voulait écrire ces 5 adjectifs, puisqu'il y en a 5 dans cette liste. Donc aujourd'hui, nous allons écrire 5 adjectifs ici, puis nous allons écrire 4 phrases, mais tu as vu, j'ai mis de l'aide. Alors nous allons d'abord commencer par les 5 adjectifs. Je vais te les redire dans l'ordre dans lequel je vais les dicter, et ensuite je te les dicterai en allant plus lentement. Donc les 5 adjectifs que je vais te dicter seront Donc tu peux commencer par écrire les 2 premiers adjectifs qui comptent 3 lettres chacun. Pardon, attendez, voilà. Chacun compte 3 lettres. Le premier, c'est l'adjectif bon, et le deuxième, c'est l'adjectif bas. Trois lettres chacun. Bon, bas. Je te laisse le temps d'écrire. Alors l'adjectif bon, tu te rappelles, on avait dit qu'il n'y avait aucune difficulté. Trois lettres, donc le b pour faire b, et ensuite le son bon. Pas de difficulté. Par contre, l'adjectif bas, donc pour faire bas, le son b et le son a, nous avons 2 lettres. Le problème, c'est que je t'ai dit qu'il y a 3 lettres. Donc, soit tu te rappelles de la lettre que nous n'entendons pas à la fin du mot, soit tu peux aussi t'aider de l'adjectif au féminin. Et la lettre qui va nous aider à faire ce son s au féminin, mais qu'ici nous n'entendons pas, c'est le s. Ensuite, les deux adjectifs suivants ont 4 lettres. Là, il y en avait 3, et là, il y en aura 4. Ici, tu peux écrire l'adjectif beau. Tu te souviens, on disait que c'était le prince charmant, souvent, qui était beau dans les contes de fées. Et ici, tu peux écrire bête, quelqu'un qui est un peu idiot, qui n'est pas très intelligent. Je te laisse le temps d'écrire. Donc, d'abord, nous allons écrire l'adjectif beau. C'est facile, puisque nous sommes dans la liste des adjectifs qui commencent par B. On sait que la première lettre, c'est le B. Et en plus, on sait que la lettre qui fait B, c'est le B. Donc, beau. Mais attention, ce qui va être difficile, c'est la suite. Je t'ai indiqué qu'il y a 4 lettres dans ce mot. Donc, ça ne va pas être B-O, ni B-A-U, puisqu'il nous manquerait une lettre. Mais peut-être qu'il y a une lettre muette à la fin. Et en plus, l'adjectif féminin, belle, ne nous aide pas du tout. Et là, ce dont il fallait se rappeler, c'est que beau s'écrit E-A-U à la fin. Et il n'y a rien qui peut t'aider à t'en rappeler. Si tu as réussi à l'écrire, c'est très bien. Ensuite, nous avons l'adjectif bête, qui a aussi 4 lettres. Ici, pour écrire le E, nous allons avoir le E avec l'accent circonflexe. Tu te souviens comme le mouton qui fait B, et qui est une E, bête aussi. Et à la fin, nous avions le TE pour faire le bête. Ce qui était difficile dans ce mot, c'était le son E à écrire. Et tu vois bien que nous avons 4 lettres. 1, 2, 3, 4. Si tu as réussi à écrire ces 2 adjectifs de façon correcte, c'est très bien. Et ensuite, nous allons faire l'adjectif le plus difficile de la liste. L'adjectif bizarre, quand on parle de quelqu'un qui est bizarre, étrange, qui est drôle. Quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Bizarre, attention, l'adjectif bizarre contre 7 lettres. Et il y a 2 difficultés dans cet adjectif. Je te laisse le temps d'écrire. Alors, bizarre, ce qui est bien, c'est qu'au début, il y a le son BI, qui n'est pas du tout difficile à écrire. B et I, BI. Par contre, je ne sais pas si tu te rappelles que le son ZA était difficile. Parce qu'il y a un Z, cette lettre qu'on utilise très peu en français. Ensuite, le A, pour faire le son A, pas de difficulté. Nous avons déjà écrit 1, 2, 3, 4 lettres. Il nous en manque 3. Et là, à nouveau, nous tombons sur l'autre difficulté. Parce qu'on pourrait dire bizarre, je vais l'écrire avec un R et un E. Ce n'est pas difficile. Eh bien non, nous n'aurions que 6 lettres. Et pour en avoir 7, ici, nous allons devoir mettre 2 R. Qui ne s'entendent pas du tout à l'oral, puisque je ne dis pas bizarre. Je dis, c'est bizarre. Si tu as réussi à écrire ces 5 adjectifs correctement, c'est très très bien. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux phrases. Et nous allons réutiliser les adjectifs. Donc, tu peux essayer soit de ne pas regarder la dictée que tu viens de faire, soit, si tu as un doute, de t'aider un petit peu. Mais ce serait bien que tu arrives à réécrire les adjectifs sans t'aider de la dictée du dessus. Alors, je vais te dire la première phrase. Et tu vas voir, j'ai mis des petites indications que je vais t'expliquer. Donc, la première phrase va être « bas », adjectif que nous avons vu dans la dictée. Tu vois, quand c'est un adjectif qu'on a vu dans la dictée, j'ai écrit en dessous « adj » comme adjectif. C'est pour te dire que c'est un mot de la dictée, que tu peux t'aider de la dictée. Et surtout, de ce que tu as appris, de ce que tu as dans ta tête. Donc, la phrase est « bas » et « le contraire » de « haut ». Tu vois que dans cette phrase, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six mots. J'ai écrit le mot « haut » parce que c'est un adjectif que nous n'avons pas encore vu. Donc, tu aurais certainement du mal à l'écrire. Et ce ne serait pas très juste que tu fasses une erreur à ce mot que nous n'avons pas encore vu. Pour le mot « contraire », tu vois que j'ai découpé ce mot en syllabes. « Con-trait-re ». Je t'ai donné le « ai » puisque rien ne peut t'aider à savoir comment s'écrit le son « est » dans ce mot « contraire ». Donc, tu peux maintenant écrire cette phrase « bas » et « attention au « est », « le contraire » de « haut ». Alors, on va commencer. Si jamais tu n'as pas fini, tu peux mettre pause sur ta vidéo. « Bas », « bas », on vient de le voir, il est là. Sauf que c'est un début de phrase. Il ne fallait donc pas oublier la majuscule « bas ». Et c'est comme la dernière fois, tu as le choix entre le « est », « est » de « tu es » ou le « est », « est » qui va avec le « il » et le « elle ». Ici, c'est ce et là, puisque c'est le verbe de la phrase. Bah, et, on va dire comment il est. Et bah, j'aurais pu le remplacer par il. Il est. Il est, le contraire de haut. Le contraire, ça veut dire que ça veut dire exactement l'inverse. Soit, par exemple, mon tabouret est bas, ça veut dire qu'il est près du sol, soit il est haut, il se rapproche du plafond. Bah, et, le, le, aucun problème. Contraire, alors, pour écrire la syllabe con, c'est facile. Aucune difficulté, c-o-n, il n'y a pas de lettre difficile, je te l'aurais dit. Contraire, pareil, pour faire tr, on entend bien le t et le r. Contraire, aucune difficulté non plus. Le contraire, de, petit mot-outil que tu connais, de haut, que je t'avais donné. Donc, bas, est, est, le contraire, de haut. Il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six mots, comme nous l'avons dit avant. Donc, en bas, on peut dire qu'il y a les six mots de la phrase. Et en haut, tu peux marquer le nombre de mots justes que tu as écrits. Deuxième phrase. Tu vois qu'il y a écrit deux fois ADJ, ADJ, qui veut dire adjectif. Ce qui veut dire qu'il va y avoir deux adjectifs de la dictée, des adjectifs qui commencent par B. Alors, la deuxième phrase est Tu es beau, mais pas bête. Tu es, tu es beau, mais pas bête. Beau et bête sont dans la dictée au-dessus. Tu es beau, mais pas bête. Il y a six mots. Je t'ai mis, tu vois qu'il y a un point d'exclamation à la fin de la phrase. Pense à ce qui se passe au début de la phrase. Et je te laisse écrire cette phrase. Tu es beau, mais pas bête. Bien, nous allons la corriger ensemble. Si tu n'as pas encore fini d'écrire, tu peux mettre pause sur ta vidéo. Alors, tu... Pas de difficulté, il fallait juste penser à la majuscule. Tu es. Il y avait un endroit qui pouvait t'aider. C'est ici. En fait, nous utilisons le verbe être au présent, que tu connais. Tu es. Comme il y avait le tu, là, il n'y avait aucune autre façon d'écrire ce et. Il n'y avait pas de doute à avoir. Tu es beau. Beau. Mais. Mais est un mot-outil que nous avons vu dans une des listes que tu as sur ta feuille. Mais. Pas. Et bête était aussi ici. Donc la personne qui lui parle, lui dit, tu es beau, mais pas bête. Ça veut dire en fait qu'il est beau et intelligent. Apparemment, c'est une personne, un garçon qui a beaucoup de qualités. Il est à la fois beau et intelligent. C'est quand même formidable. Il en a de la chance. Alors, troisième phrase. Oh, pardon. Avant de passer à la troisième phrase. Il y avait dans cette phrase. Un, deux, trois, quatre, cinq, six mots. Donc, en bas, je vais mettre le six parce qu'il y a six mots dans la phrase. En haut, tu peux écrire le nombre de mots juste que tu avais écrit. Troisième phrase. Vous savez, il y a des miroirs qui sont déformants dans lesquels, par exemple, on se voit avec une très grosse tête ou avec des très gros pieds ou on se voit très long ou très petit. Ce sont des miroirs déformants. Donc, on va reprendre cette phrase dans laquelle tu vois, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mots. Je t'ai mis le point à la fin. Pense bien à ce qu'il se passe au début d'une phrase. Donc, je te la redis. Je suis tordu. Si tu es un garçon, pense que tordu, c'est pour un garçon. Et si tu es une fille, ben, tu es tordu. Ça se dit de la même façon, mais attention, ça ne s'écrit pas de la même façon. Pense que c'est un adjectif. Je suis tordu. Ce, ce miroir. Miroir, il n'y a aucune difficulté dans le miroir. C'est pour ça que je ne t'ai pas mis d'aide. Miroir, il n'y a pas de difficulté. C'est comme dans tordu. On entend toutes les lettres. Il n'y a pas de lettres difficiles. C'est un mot très facile. Je suis tordu. Ce miroir est le et. Tu as encore le choix entre et, et ou et. Ce miroir est bizarre. Oups, bizarre est dans la dictée. Attention, je viens de te le cacher. Je te le redis et je te laisse écrire. Je suis tordu. Ce miroir est bizarre. Nous allons corriger la troisième phrase. Si tu n'as pas fini d'écrire, tu peux tout à fait mettre pause sur ta vidéo. Alors, je, je, ça on sait l'écrire. C'est un pronom personnel qui commence par J et ensuite il y a un E. On pense bien à mettre la majuscule. Je suis. Je suis, le verbe être au présent. Je suis. On a appris à l'écrire. Je suis. Tordu. Je t'ai dit que ce n'était pas difficile. Donc, tord et dû. Si je suis un garçon, je vais l'écrire comme ça. Par contre, si je suis une fille, je vais l'écrire avec un E. Parce que c'est un adjectif. Donc, si je suis une fille, c'est du féminin. Et je mets un E. Par contre, je ne mets pas de S. Je suis tout seul. Donc, je ne parle pas au pluriel. Il n'y a pas de S à mettre. Je suis tordu. Les deux mots ici étaient justes. Ce, c'est un déterminant. C'est le petit mot ce qui ne s'écrit pas S, E, mais C, E. Ce miroir. Mi, pas de difficulté. Roi, rin. Attention, il n'y a pas de E à la fin. Il arrive souvent qu'en français, il y a un E à la fin qu'on n'entende pas. Mais là, il n'y en avait pas. Je suis tordu. Ce miroir est. Ce miroir est. Par quoi est-ce que je pourrais remplacer ce miroir ? Je peux le remplacer par il. Puisqu'il y a ce, ou j'aurais pu dire un miroir, le miroir. Donc ça, je peux le remplacer, ce groupe nominal, je peux le remplacer par il. Et donc, je vais mettre le est, E-S-T. À nouveau, c'est un verbe. Ce miroir est bizarre. Adjectif de la dictée qui était difficile avec son Z et ses deux R. Alors, dans cette phrase, nous avions, on recompte, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept mots. Donc, j'écris en bas, sept. Et toi, en haut, tu peux écrire le nombre de mots que tu as écrits juste. Dernière phrase. Ouh, c'est une phrase courte, chouette, on a presque fini. Cette phrase dit, c'est trop bon. Avec l'adjectif que tu as vu dans la dictée, il est tout en haut, donc même si je me relève, tu ne le verras pas. C'était un adjectif facile, aucune difficulté, celui-ci. Alors, attention au début de la phrase. C'est. Ssss. Et. C'est un mot que tu as peut... Ce sont deux mots que tu as peut-être déjà vus, mais c'est difficile. Pour t'aider, ce que je peux te dire, c'est quand il y a une apostrophe, comme ça, ça veut dire qu'une lettre est tombée. S'il n'y avait pas d'apostrophe, j'aurais dit ce est. Ce est trop bon. Là, ça va être ssss. Ssss. Et. Trop bon. C'est. Trop. Bon. Je te laisse écrire et on corrige après. Nous allons corriger. Comme pour les premières phrases, si tu n'as pas fini d'écrire, n'hésite pas à mettre pause. Et puis tu pourras relancer la vidéo quand tu as terminé d'écrire ta phrase. Alors, cette petite phrase en quatre mots. Ssss. Et. En fait, au début, nous n'avons que le grand C majuscule. Avant, on aurait dit ce. Mais ce est, c'est quand même pas très joli à écouter. Donc, on a enlevé le E qui s'est envolé. Et en s'envolant, il a fait une petite marque. Ce qui fait un S. Un C tout seul. Le E, ici, c'est le EST. Encore. Le C, qui s'écrit comme ça, C apostrophe EST, c'est comme le il y a. Ça se voit très très souvent. Tu as dû certainement le voir déjà écrit. C'est quelque chose que tu dois quand même connaître par cœur. C'est un jour pluvieux si je regarde la météo d'aujourd'hui. Ou je peux dire, c'est un jour très ensoleillé s'il y a beaucoup de soleil. C'est la rentrée. C'est mon anniversaire. Toutes ces fois où tu veux présenter quelque chose, où tu veux raconter quelque chose, eh bien, tu vas employer ce C qui s'écrit C apostrophe EST. C, trop. Trop, c'est un mot outil que tu as appris à écrire. Trop, avec ce P que nous n'entendons pas du tout et dont il faut se rappeler, sans ça, pas de difficulté au début. T, R, O, trop. Bon, l'adjectif facile de la dictée, B, O, N. Aucune difficulté. Dans cette phrase, il y avait quatre mots, donc j'écris quatre. Et toi, en haut, tu peux écrire le nombre de mots justes que tu as écrits. Si tu as écrit tout juste, c'est très bien. J'espère que tu as fait un maximum de mots justes dans cette dictée d'adjectifs et dans ces phrases à écrire. Et j'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à regarder à nouveau la vidéo. Sous-titrage ST' 501